Alors, que peut-on conclure de cet après-midi ? D'abord, mes remerciements à ceux qui l'ont organisé. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Merci à Thomas Souillé, qui est à l'origine de cette idée, avec un nombre de personnes, donc je ne peux pas s'y faire. Je remercie beaucoup de cette initiative, d'avoir associé à l'Ospèce Vallée. Donc, si on peut conclure rapidement, moi je trouve qu'il y a une richesse exposée cet après-midi qui était absolument fabuleuse. On a identifié sur le territoire, on a quitté à l'Église Périnée, des acteurs capables, effectivement, en ce temps ensemble, de couvrir une grande partie du spectre des besoins que ce défi nous lance, que ce défi du véhicule électrique nous lance. Alors, moi je voudrais rebondir de manière assez positive sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a énormément de verrous technologiques à l'oublier. Tant mieux, tant mieux, c'est-à-dire qu'on arrive au bon moment, parce que si tout était élevé, ça veut dire que vraisemblablement, on ne tirerait absolument pas profit de cette initiative. Tant mieux. Et comme on est un pays dans lequel il y a d'excellents ingénieurs et qui, dans toutes nos entreprises, il y a plein d'ingénieurs qui adorent dans la R&D, et que si on leur donne les moyens, ils vont trouver. Je pense qu'il n'y a pas d'autres possibilités que celles-là. Donc tant mieux, tant mieux. Et un autre point que je trouve très très positif, c'est que c'est vraiment, c'est ce qui vient d'être dit, c'est vraiment l'opportunité de redistribuer les cartes. C'est-à-dire qu'on va voir arriver des acteurs, alors je suis enchantée, vous ne connaissez pas, je vous connaissais dans le cadre de mes anciennes fonctions, et tant mieux, ça veut dire que grâce à ça, il va émerger des acteurs qui vont vraisemblablement profiter de ce développement, parce qu'ils vont avoir des idées que des acteurs classiques n'auront pas vues. Et bien tant mieux, voilà. Alors si j'ense, alors effectivement, Airspace Valley, dans le cadre de ce travail un peu collaboratif que nous construisons à l'interface de plusieurs filières qui sont majeures dans nos territoires, tant mieux là aussi si on peut favoriser des rapprochements avec des filières un petit peu connexes, mais qui vont s'enrichir les unes avec les autres. Donc voilà, ça c'est aussi une belle opportunité. Et je lève le défi qu'effectivement, nous soyons aussi fort que les clusters allemands, mais bon, je pensais qu'on était le plus gros, moi j'étais encore pleine d'illusions. Et puis autre point aussi qu'on peut lancer comme un défi, c'est que les collectivités, et là je rejoins un petit peu les trois tigres, les collectivités qui sont à l'intérieur des trois tigres pourraient peut-être lever le doigt en disant « Nous ça nous intéresse de faire une expérimentation pour que la population s'approprie petit à petit ces véhicules, qu'elles les voient circuler régulièrement dans le cadre de leur vie normale. Et ça, je dirais, c'est un choix politique qu'on pourrait peut-être inciter un certain nombre de nos politiques locaux à faire. J'en avais parlé à l'époque, notamment le président de la communauté urbaine de Bordeaux qui était assez attentif à ça. Je pense qu'on pourrait vraiment trouver matière à être audible au sein de cette collectivité-là, de ces collectivités. Alors, si je finis effectivement par une petite note, toujours sur les trois tigres, donc nous avons les talents, il faut tenter, quoi. Applaudissements Je pense que les tigres, les tigres sont soifs, donc on va aller vers la fin. Merci à tous les participants, les sponsors. Je rappelle que le point de départ de cette journée, c'est une mission économique du CPA qui était faite en Chine. Donc, dirigeant qui est dans la salle, ayez recours à ces forces vives pour former vos cadres dirigeants pour développer vos entreprises. C'est le Grand Sud-Ouest, Alain, qui s'est présent, et les plaquettes en disponibilité dans la maison. Notez également le mail pour demander l'envoi des slides qui ont été projetés ce soir. Et on se retrouve autour du Gard d'Amitri. Merci, bonsoir. Applaudissements